au kertov aujourd'hui le 5 du mois de nissan 10 avril en avance on avance vers la fête de pesah bezrat hachem on se rapproche de la fête donc on va essayer aujourd'hui de parler un peu sur la matzah c'est vrai que sur la matzah surtout en fait on peut parler les personnes qui connaissent nous on connaît pas mais les personnes qui connaissent vraiment la torah peuvent parler des heures et des heures entières sur un détail de la torah tellement que la torah est vaste et infinie on va essayer de toucher quelques points sur la matzah comme ça on comprend quand on va faire les courses quand on va acheter qu'est ce qu'on achète qu'est ce qu'on n'achète pas qu'est ce qu'on doit pas acheter donc on sait déjà que la matzah il y a plusieurs sortes de matzah il y a quand on va au magasin la matzah qui s'appelle la matzah shmoura et une matzah qui n'est pas shmoura qu'est ce que veut dire la matzah shmoura matzah shmoura veut dire une matzah qui a été surveillée normalement depuis la moisson michat tira depuis la maçon du blé que c'est que ce blé ne fermente pas qu'il n'y pas eu d'eau dessus ou quoi de la pluie alors ce blé puis ce blé peut fermenter finalement il peut devenir hamets et peut devenir aussi quelque chose qu'on ne mange pas pendant pesah on n'a pas le droit de manger donc c'est pour cela que la matzah shmoura c'est une matzah qui a été surveillée qu'elle n'a pas fermenté tout au long de la fabrication de ces matzah depuis la tira la moisson après trina quand on a moulu la farine aussi et quand on a pétri la pâte tout ça qu'on a pu faire attention à ça donc ça c'est vrai que la matzah shmoura la personne qui peut arriver à faire attention à manger que de la matzah shmoura c'est une très bonne chose je ne dis pas que la matzah shmoura n'a pas le droit celui qui peut il veut un peu faire plus bien les choses il mange que la matzah shmoura mais la matzah shmoura le problème la matzah surveille le problème c'est qu'il y a deux sortes de matzah shmoura c'est à dire il y a une sorte qui est faite yad à la main et une sorte qui est faite mechona à la machine alors ça ça a fait couler beaucoup d'encre chez les rabanimes qu'est ce qui est mieux la matzah shmoura faite main qu'on appelle avodatiad ou la matzah faite machine qu'on appelle mechona qu'est ce qui est mieux non alors des rabanimes qui ont dit déjà ils ont dit qu'ils vont mieux pas faire à la machine pourquoi parce que la machine il y a tellement de pièces dans la machine peut-être qu'il y a des morceaux qui vont se coller dans des coins et recoins et ça a fermenté et donc on peut rasver shalom arriver au hamet il y en a qui ont dit non il vaut mieux faire à la machine pourquoi le zèle de la machine la machine va vite donc c'est sûr que la pâte ne fermentera pas tandis qu'à la main peut-être qu'elle va fermenter alors il y en a qui ont dit non à la main il y a la kavana lichma il faut quand on fait la mitzvah faire lichma pour hachem donc il faut faire à la main pour qu'on ait la concentration de faire la mitzvah de la matzah et à la machine il n'y a pas c'est un bouton et c'est tout là quand tu penses c'est pas grave c'est un bouton et alors quand tu appuies sur le bouton de la machine pour la faire fonctionner marcher tu la mets en marche tu penses que c'est pour la matzah donc voilà ça ne s'est jamais fini en fait ce ces discussions là voilà et donc la kha nous dit que les deux matzot sont bonnes d'accord il y a des mechona mais au moins pour les deux soirs du céder au moins pour ça les deux soirs du céder que c'est vraiment un ami de va doraita de la torah de manger les quatre kazaïs chaque soir une certaine mesure de matzah il vaut mieux prendre de la matzah shmura avodatiad qui a été fait à la main d'accord c'est mieux comme ça après toute la semaine il y en a qui faut attention à manger qu'à la main il y en a qui mange même mechona qui est fait à la machine mais au moins si on peut arriver à manger shmura c'est une bonne chose d'accord la matzah est ronde pourquoi la matzah est ronde est-ce qu'il y a une raison il ya une raison à tout surtout à peser tout détail à une raison pourquoi matzah on premièrement la torah quand on rappelait des matzot a dit au got matzot des matzot ronde donc en ville la torah est marqué matzot ronde ça c'est première application deuxième explication c'est magnifique pourquoi on mange la matzah on appelle ça un pain de pauvreté l'erreur ni pas de pauvreté est souvent une personne quand il a de l'argent combat au chien tout va bien il se croit que barouk hachem il se sent intouchable rien ne peut m'arriver j'ai travaillé c'est moi qui a fait ça c'est moi qui est allé etc etc toujours il pense que c'est lui tout dépend de lui et donc il se croit intouchable il comprend pas que le monde est comme une roue une personne qui est riche en un moment il peut tomber une personne qui est pauvre en un moment il peut monter une personne qui est politiquement qui est candidat à présidence de la république tac un petit truc on l'a vu il est tombé etc etc donc c'est pour ça que quand c'est comme c'est un pain de pauvreté et rémonie on le fait à gaulle rond pour dire attention surtout nous que le soir de pesach on a dit on se conduit un peu comme des princes là que ce soit par terre on saccou des bijoux des fois le papa on lui s'est fait métier là etc de peur qu'on arrive à rave et shalom à s'enorgueillir alors on dit écoute le pain il est rond la matzah est ronde gal galba olam ça peut changer comme ça ne montre pas trop t'enorgueillis pas trop c'est pour ça que la matzah est comme ça aussi on dirait que on a vu que quand l'oral ou dieu préserve quand une personne perd un proche qu'est ce qu'on lui donne à manger des oeufs pourquoi les des raisons on a dit c'est connu parce que l'oeuf l'oeuf est rond pour dire à la personne les défunts quittent ce monde c'est vrai mais comme ma chère venir ils vont revenir d'accord ils vont tous revenir c'est pour ça qu'on donne aux défunts aux endeuillés un oeuf bon quel rapport avec pesach maintenant qu'un rapport avec pesach et les endeuillés un grand rapport rapport très très fort nous savons tous il y a une règle qui montre aussi encore la véracité de la torah chaque année le soir à l'est le soir où tombera le sort de pesach dans la semaine à l'est premier soir de pesach nous savons tous là cette année ça tombe un vendredi soir nous savons tous que tishab et av le jour où on est tous en deuil pour les deux temples qui ont été détruits d'accord le jeune de tshab et av tombera aussi un vendredi soir bon on le repoussera parce qu'on ne jeune pas le shabbat mais la vraie date 9 av ça sera comme ça donc il ya toujours un lien entre premier jour de pesach et tshab et av Aleph Tav Aleph premier jour Tav Tshab et Av c'est pour cela c'est pour cela que la matzah ronde pour se rappeler le deuil aussi de Tshab et Av que Hachem nous ramène nos défunts parce que le sort de pesach c'est le moment où nos défunts nous manquent le plus où il ya leur place qui est là à table ils sont pas là ils nous manquent et donc on dit voilà ils vont revenir ça qu'on met la matzah encore on fait cette matzah ronde encore beaucoup de choses il ya comme c'est beau comme c'est beau la torah qui a tout qui est lié on a aussi une règle une règle connue quand on a fait avec un objet une mitzvah une bonne action avec cet objet on essaye de faire encore une mitzvah une bonne action comme par exemple on va voir que avec le quand on va brûler le khametz vendredi matin veille de pesach avec ça on va brûler le loulav pourquoi on brûle loulav avec le loulav comprend ce qu'on agite la fête de soukot la branche de palmiers pourquoi parce qu'on a déjà fait une mitzvah avec le loulav on l'a agité pendant les jours de soukot la fête de soukot on fait encore une mitzvah avec on brûle le khametz avec c'est pour cela et donc la coutume est malheureusement tout se perd aujourd'hui mais la coutume est que comment on faisait chauffer le four pour cuire la matzah avec les branches de sol les branches de harva on mettait les branches là bas pour faire chauffer le four comme c'est comme la harva les branches de sol les a agité avec le loulav à la fête de soukot dans les quatre espèces on faisait encore une mitzvah et tellement des coutumes et des coutumes qui ne s'arrêtent pas il y en a qui a utilisé le halel pendant la fabrication de la matzah pourquoi pourquoi le halel parce que nous savons tous qu'il y a une mitzvah enfin pas mitzvah une bonne chose qui est difficile à faire d'accord c'est vrai qu'on ne le fait pas majorité de nous le faisons pas il y en a qui le font en israël en france enfin je sais pas combien qui le font c'est de faire cuire la matzah et de manger la matzah qui a été cuite la veille de pesah l'après-midi veille de pesah ça y en a qui font attention à ça de manger que là que cette matzah c'est une très bonne chose mais bon ça à veille de pesah on doit se préparer et tout peut-être qu'on va pas faire assez bien les choses parce qu'on n'a pas la tête donc les rabanimes qui évitent et les rabanimes usraëls qui le font donc la matzah la meilleure des matzah c'est vrai c'est la matzah qui a été cuite veille de pesah on n'en a pas malheureusement pourquoi cette matzah parce qu'on dit que la matzah est comparé au courbain de pesah au sacrifice de l'agneau pascal même que le sacrifice de l'agneau pascal c'était l'après-midi veille de pesah pareil la matzah aussi c'est veille de pesah comme ça donc et comme quand on fait le sacrifice le combat de pesah et nous pascal on chantait le halel pour ce soit que maintenant aujourd'hui qu'ils chantent le halel c'est pour cela etc etc avec plein de coutumes on parlera le temps de pesah on essaiera chaque jour on peut de mentionner la route des coutumes du peuple israël qui sont tellement bonnes il y a une raison à tout quand tu vois un aliment il est carré au rond même ça il y a une raison pourquoi aujourd'hui aussi 5 nissan on peut pas ne pas en parler aujourd'hui la loulade un rave quand on mentionne son nom et prénom personne ne le connaît rabbi avram yoshua échelle personne ne connaît en général mais quand on dit son surnom on l'appelait le oev israël l'amoureux du peuple d'israël ah ça tout le monde le connaît le oev israël tout le monde le connaît parce que c'était quelqu'un qui vraiment aimé chacun de chacun de ses frères faisait pas semblant et donc son rave rabbi limeler a témoigné sur lui a dit ce mon élève celui-là cet enfant là rabbi avram yoshua échelle avraham il a dit il a la même générosité qu'avram avino comme ça a témoigné son rave sur lui tout le monde il s'appelle sur un homme comme avram avino comme un patriar c'est énorme il a la même sainteté que yoshua binoun yoshua qui est élève de moucher il a la même intelligence qui s'appelait comme échelle avram yoshua échelle son grand-père rabbi échelle qui est aussi un grand sage ce monsieur là ce rave on l'appelait oev israël l'amoureux du peuple israël pourquoi parce que toujours il était là l'attention à écouter les autres à penser aux autres à faire du bien aux autres savoir comment les faire sourire comment leur amener du bien du réconfort on raconte sur lui que un homme est venu le voir en larmes il lui a dit rabbi nous s'il vous plaît priez pour ma femme j'aimerais bien que ma femme baisera tachem non seulement qu'elle tombe enceinte mais que le bébé tienne qu'elle puisse accoucher à bonne santé mais nous plusieurs fois se coucher et le rabbi baisera tachem baisera tachem et on voit que deux trois ans il y a rien qui se passe la femme dit au mari tu as tu allais voir le rabbi ou pas alors tu as demandé une braha elle a dit oui ça marche pas je comprends rien même pas tu sais demander une braha au rabbin laisse moi je vais aller moi tu vas voir et la femme qui va et qui lui dit rabbi je veux une braha pour avoir un enfant en bonne santé c'est tout simple et lui a dit tu as confiance en moi et tu as confiance en hachem lui bien sûr mais si tu as confiance en hachem ça va c'est bon t'inquiète pas tu vas voir un enfant elle lui a dit et alors elle a dit de vous me sortez ça il m'a dit tu sais ma fille c'est tous les matins on dit dans la shirat ayam quand on chante on dit on dit voyais à milo va mon aïe ouvre mon cher avdou il faut avoir confiance en dieu après on son serviteur les tzadikim tout ça mais tu veux pas les faire les choses à l'envers il a dit c'est vrai rabbi mais c'est marqué va ya minou il faut avoir la confiance en hachem et à ses serviteurs c'est marqué à la fin du paragraphe c'est quoi le début du paragraphe boyosha hachem hachem a délivré hachem a amené la délivrance donc c'est marqué avant la délivrance donc d'abord que hachem me délivre me donne ce que j'ai besoin après je crois en lui il faut qu'il me donne quelque chose d'abord tu as raison mais tu as raison tu es la seule femme qui a réussi à me convaincre avec ses paroles tu as raison d'abord va yosha hachem hachem sauve après et qu'après je crois en lui d'accord qu'est ce qu'il a fait l'aura regardé un beau taille de tzadik il lui a dit prends ma main et sens ma main qu'est ce que vous faites rabbi la pauvre c'est une femme dans la détresse papa l'a jugé qu'est ce que vous me faites la sentir votre main qu'est ce qui se passe alors il m'a dit écoute comme tu me demandes je vais t'expliquer on a vu que dans le temple bête amigdash il y avait dix miracles un des miracles avait dans le temps bête amigdash qu'il y avait là bas toujours l'odeur de la viande des sacrifices et un des dix sacrifices qu'un des dix miracles chez l'eau et puis là et ça au barra mérée à rabassar jamais une femme enceinte a fait une fausse couche à cause de l'odeur de la viande elle a des envies elle peut pas manger un sacrifice qui est en train de brûler de se consumer elle veut pas manger la femme les femmes enceintes c'est dangereux elle a une envie et un miracle jamais une femme a eu chasvé shalom une envie ou une fausse couche à cause de ça mais rien de l'odeur de la chair sainte des sacrifices l'odeur de la chair du bessar kodesh de la viande des kodashim elle a pas donc voilà il lui a dit ça ma main c'est comme la viande des kodashim ma main c'est comme cette chair c'est ma main ça j'ai fait que des bonnes choses avec ma main alors sans ma main tu as senti ma main et tu verras l'eau et puis là tu vas pas faire de fausse couche donc bien sûr elle est un bébé grâce à ça que son mérite protège l'amnistré à la amén